Il est donc le temps de la période des questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Regardons les parents ici à Queen's Park. Ce sont des parents avec des enfants autistes. L'intervention comportementale intensive est une thérapie pour ces enfants. Les progrès réalisés à cause de cette thérapie sont tout à fait excellents. Pourquoi le gouvernement ignore-t-il ces enfants et ces parents? La Première ministre. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est la bienvenue aux enfants et aux parents. C'est une question tout à fait importante. Pendant de longues années, en tant que gouvernement, nous avons collaboré avec les organismes de parents qui travaillent avec les enfants autistes afin d'effectuer des changements au fur et à mesure que les preuves scientifiques sont révélées. Ce qui est inacceptable, c'est que les enfants se trouvent sur une liste d'attente et ne se font pas dispenser des services. Il est tout à fait important de mettre en place les investissements afin d'aider les enfants à accéder aux services nécessaires. Complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, ce qui est inacceptable, c'est les compressions au service d'autisme. Je vais vous lire une citation de Lisa Minier qui était dans un article d'Allison Jones. Mme Minier est maire de Brampton qui a une fille de presque cinq ans qui a été sur la liste pour l'intervention comportementale intensive pendant trois ans. Elle a dit que le financement gouvernemental ne va couvrir que quelques semaines de thérapie. Elle est déçue que le gouvernement le ferait et qu'il existe des services de thérapie qui peuvent aider nos enfants et le gouvernement enlève ces services. La Première ministre ne peut pas décevoir ses parents et ses enfants. Ce n'est pas la façon par laquelle nous le faisons ici en Ontario. Est-ce que la Première ministre fera ce qui s'impose? Est-ce qu'elle réinstaurera le financement pour l'intervention comportementale intensive? C'est vous, la Première ministre. Étant donné la prévalence de l'autisme qui est à la hausse, c'est un grand enjeu. Mais il y a du travail dans nos laboratoires. Nous étudions les éléments génétiques de l'autisme. Donc, les temps d'attente se sont augmentés et le status quo n'est plus acceptable. Le chef de l'opposition part des familles qui ont des enfants sur cette liste pendant trois ans. C'est inacceptable parce que cette fenêtre de traitement efficace peut fermer. Et donc, l'efficacité du traitement est dans les années tôt de la vie des enfants. C'est pour ça que nous faisons un investissement de 333 millions de dollars. Nous avons un nouveau programme d'autisme qui donnera à 16 000 enfants accès aux services et fournira un continuum de services complémentaires finales. Monsieur le Président, à la Première ministre, l'approche du gouvernement c'est d'enlever des gens de la liste d'attente. Il n'y aurait pas des milliers de familles en colère s'ils n'étaient pas touchés sur le plan des services dispensés à leurs enfants. Les changements à cette thérapie ont été qualifiés de destructeurs. Joseph Daly de Grimsby a dit « Les changements en politique du gouvernement condamnent mon enfant à une vie de maladie et cela s'ajoute à ces problèmes en tant que personnes autistes. Des milliers de familles disent que la Première ministre a tort. Est-ce que la Première ministre est d'accord avec l'idée que l'autisme ne termine pas après l'âge de 5 ans? » Absolument. Et ce programme reconnaît ce fait, qu'il faut un continuum de services. Nous allons couper maintenant la liste d'attente par moitié. Un grand nombre plus d'enfants auront accès aux services. C'est l'intervention du président, député de Dufferin-Culloden. Il y a des gens qui sont sur la liste parce que le statu quo ne fait rien pour eux. Nous allons retirer ces personnes de la liste et ces familles recevront une somme de 8 000 $. Un nouveau programme, qu'il y aura un traitement intensif du comportement qui est nécessaire. Voilà ce que le nouveau programme, c'est-à-dire un continuum de services. C'est ce que la recherche et les chercheurs nous disent. Nouvelle question? Chef de l'opposition, ma question s'adresse à la première ministre. Il semble que je n'ai aucune réponse. Il y a eu une réunion qui a eu lieu hier sur les dons. C'était vraiment de l'intoxication libérale. Nous n'allons pas revenir sur notre décision. Nous n'allons pas se faire intimider et refuser l'enquête publique. Hier, la prétendue n'a jamais intervenu dans les politiques, malgré de plusieurs exemples que le public met en doute l'intégrité du gouvernement. À la première ministre, est-ce que la première ministre a déjà accordé un crédit pour des dons à venir lors de campagnes électorales? Je voudrais prendre le temps, arrêter la pendule, de rappeler aux députés d'insinuer des allégations et nous sommes très prêts. Je rappelle aux députés de faire preuve de prudence. La première ministre, la réponse de la première ministre est non. Ce n'est pas la façon dont les décisions sont prises au sein du gouvernement. Nous avons un protocole que nous suivons. Je veux modifier les dons politiques à l'Ontario. Il y a un consensus sur la modification des règles de l'Ontario. J'ai eu une rencontre avec le leader du Parti vert. Il a proposé certaines recommandations qui reflètent l'ensemble des recommandations. Je crois qu'il y a un processus élargi et ce consensus est élargi que j'ai proposé. Intéressant, M. le Président, j'ai noté qu'à la préparation, avoir avec une entente, un entretien important avec les chefs et à la maison, et ça a été inacceptable. Vous savez quoi? Je ne sais pas comment les chefs de l'opposition. C'était une réunion importante. J'avais des propositions à faire. Intervention du Président. J'avais fait un travail préparatoire et c'est d'après ce que j'ai vu ailleurs pour avoir une discussion concernant les enjeux que j'avais proposés. M. le Président, de retour à la première ministre, je reconnais que la première ministre veut que j'abandonne l'idée de demander une enquête publique. Je vais vous donner des exemples. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une enquête publique. en 2013, le gouvernement a donné 500 000 $, 2,5 milliards de dollars, qui est la seconde société de divertissement la plus riche dans le monde. M. le Président a donné 33 000 $ sans jamais avoir donné à aucun parti politique auparavant. Est-ce que la première ministre a quelqu'un de son personnel, un député, intervention du Président? Je demande au leader parlementaire de retirer ses commentaires. C'est exactement ce que je sais que vous compreniez. Cet endroit n'est pas l'endroit où on fait des insinuations. Est-ce que la première ministre, est-ce que le député de Renfaux veut contester la décision du Président? Ne dites rien. Veuillez poursuivre. M. le Président, est-ce que la première ministre ou un membre de son personnel a fait des pressions auprès des NMST pour faire des dons au Parti libéral en échange d'être réduit d'une subvention de 500 000 $? Non, M. le Président. Je demande au chef du troisième parti. Je sais qu'il va continuer à demander une enquête publique. Cette discussion provient de la nécessité de moderniser les règles en matière de financement. C'est ce que nous allons faire. J'ai fait des propositions, des règles sur les publicités de tierces et les dons maximum. Qu'est-ce qui est permis à l'échelle fédérale, par exemple, des limitations sur les partis de la part des candidats, y compris la réforme des règles de la nation et le dépôt de ce député de Lee's Grenville, deuxième fois, et également les dépenses lors des congrès à la chevrerie de partis. J'ai proposé cette réforme. Je voulais avoir une perception et j'espère que nous allons avoir de la part importante de ces trois chefs. Les autres chefs, une fois depuis la première minute, les dons au Parti libéral comprenaient, dans le maximum, en utilisant l'échappatoire qu'ils veulent maintenant combler. La première ministre n'a jamais proposé de solution au problème qui existait. Près de 30 000 $ en dons, après avoir reçu un crédit, semble pour moi un problème. M. le Président, combien d'exemples dois-je soulever jour après jour à la Chambre de ces transactions douteuses, de ces techniques de financement douteuses? On demande une enquête publique sur son parti et la collecte de fonds dans son parti. Est-ce que la première ministre va justifier, va nous donner une seule raison pourquoi elle ne veut pas d'enquête publique? Pourquoi cacher ou cachez-vous? Pourquoi refuser une enquête s'il n'y a rien à cacher? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le leader va retirer ses commentaires. Je les retire. Premier ministre. M. le Président, j'ai été très clair. Et même en juin dernier qu'il fallait intervenir et modifier les dons à un parti politique, j'ai fait des propositions. En autre, en plus des modifications, il faut avoir un process qui va permettre la part du public à l'échelle de la province. Je l'ai suggéré au chef des partis et ainsi qu'à la chef du Parti vert et que nous allions déposer un projet de loi provisoire et que nous allions avoir un comité en première lecture au lieu de deux secondes lectures pour consacrer pendant l'été à avoir des consultations à l'échelle de la province. Et puis une autre, une seconde ronde de discussions, de consultations après la deuxième lecture. Et la chef du Parti vert a dit peut-être que le leader parlementaire souhaiterait comment maximiser les apports pendant les comités. Et mon expérience en comité, que les discussions tronquaient et j'espère que les leaders parlementaires pourront avoir une discussion à cet égard. Chef du troisième parti, merci M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, mon porte-parole en matière de services à l'enfance. Ils ont rencontré des experts et sont venus avec d'autres parents pour sonner l'alarme concernant les services d'autisme après l'âge de 5 ans. Et finalement, les enfants ne recevront jamais accès à ces services. On a entendu l'impact négatif à long terme de la discussion du gouvernement d'avoir une génération perdue d'autisme de cette maladie. Tous les enfants avec cette maladie méritent davantage d'une première ministre qui avait dit que tous les élèves, que tous les enfants avec autisme méritaient des services. Peut-elle regarder les familles et leur dire pourquoi elles ne pensent pas que leurs enfants ne méritent pas un tel investissement? M. le Président, je sais que la ministre responsable à l'enfance et à la jeunesse va vouloir s'exprimer. Je peux regarder tous les parents dans les yeux. Je ne veux pas que vos enfants soient sur la liste d'attente de façon indéfinie. Je veux que vos enfants aient accès à des services. Contrairement aux néo-démocrates, je ne veux pas que ces enfants attendent sur la liste d'attente. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je rappelle à tous les partis. Je rappelle à tous les députés que le débat va démarrer la pendule. Je rappelle à tous les députés que le débat se fait par la Présidente. Vous savez pourquoi? Complémentaire. Je suis heureux que leur réponse est qu'ils ne veulent pas que la Première ministre les retire de la liste d'attente de services. Vous savez quoi? Les députés libéraux doivent comprendre que si cette décision avait un impact sur leurs enfants, tout en sachant qu'il y a des services d'intervention qui pourraient être disponibles pour communiquer avec le monde extérieur, et finalement, au lieu, finalement, avoir le tapis se retirer sur les pieds. Et finalement, votre enfant n'aura jamais accès à ce service. Que feriez-vous? Défendriez-vous votre enfant? Oui, les députés libéraux doivent défendre tous les enfants qui souffrent d'autisme. Ils doivent dire de dire à la Première ministre et au ministre. Une fois de plus, je demande à la Première ministre d'être aux parents pourquoi leurs enfants ne méritent pas cette thérapie qui pourrait faire tant pour ces jeunes enfants. Voilà pourquoi nous investissons 333 millions de dollars pour créer un nouveau programme, parce que les enfants attendent sur la liste d'attente, parce que les enfants doivent avoir des interventions intensives, parce qu'il faut un continuum de thérapie. Nous devons nous assurer que les enfants soient retirés de la liste d'attente, et un service immédiat de 8 000 dollars, et accès à un nouveau programme pour avoir le service nécessaire. Voilà, c'est une situation beaucoup mieux qu'une situation à temps sur la liste d'attente. Ne recevons pas la thérapie, et que la meilleure fenêtre pour le traitement, alors que je ne vais pas permettre à cette fenêtre de fermer sur ces enfants. Ils ont besoin de cette thérapie, voilà pourquoi nous avons un nouveau programme. Arrêtez la pendule. Oui, le lieu de vous asseoir. Le lieu de vous asseoir. Merci. Complémentaire final, les libéraux ont fait des promesses depuis 14 ans. Depuis que j'étais un porte-parole en matière de services à l'enfance et à la jeunesse. Il y a 14 ans, ils avaient promis qu'il y avait des services dans les écoles pour aider ces enfants, et les services ne sont pas disponibles. Arrêtez la pendule. Député, rappel à l'ordre. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, il n'est pas surprenant que les familles dans cette Chambre et ailleurs, dans la province, ne font pas confiance au gouvernement libéral, parce qu'ils ne croient pas qu'ils vont recevoir les services nécessaires. Et éliminer la liste, finalement, qu'il n'y a plus de liste, comme bonne nouvelle, ce n'est pas une façon de traiter les élèves et les enfants d'autif. La première ministre doit promettre à ses élèves, ses enfants sur la liste, qu'ils vont recevoir des services et les thérapies d'intervention pour communiquer avec le monde extérieur. Va-t-elle faire ce que doit faire une bonne première ministre? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Première minute. Ministre responsable des services à la jeunesse et à l'enfance. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je suis heureux d'avoir l'occasion de répondre à une question, alors que les parents sont ici. Je sais que la situation est difficile pour les enfants et les parents. Intervention du président. Arrêtez la mandule. Je demande aux invités qu'ils ne doivent faire aucune démonstration. Vous devez vous abstenir d'intervenir. Ministre. Merci. Je sais que ces modifications vont affecter un grand nombre de familles dans la province, y compris les enfants qui ne sont pas ici aujourd'hui. Nous modifions le programme par quoi nous suivons les études scientifiques. En plus d'un investissement de 333 millions de dollars, nous allons créer des espaces pour 16 000 enfants lorsqu'ils en ont besoin le plus. Voilà pourquoi on travaille fort et qu'il y aura des ateliers. Et finalement, hier soir, il y a eu 500 parents qui se sont présentés et d'autres ateliers seront lieux. Troisième partie. Ma question s'adresse à la première ministre. Elle a dit, la première ministre, hier, que son plan pour modifier les règles de partisans était non-partisan. Elle voulait travailler avec les autres partis. Finalement, elle a dit à la presse qu'elle a écrit son plan à sa table de cuisine pendant le week-end. Et pour ajouter, s'il y avait des consultations, intervention du président, rappel à l'ordre. Redémarrer le pendule. Elle a vu des consultations devant un comité avec une majorité libérale qui peut rejeter tout élément que le Parti libéral rejette. Croit-elle vraiment que la population de l'Ontario va respecter cette position? Première ministre, M. le Président, comme je l'ai dit à la chef du troisième parti, je m'étais préparé pour la réunion avec les chefs. J'avais des propositions en voyant ce qui se fait ailleurs et les commentaires qui avaient été reçus. Et j'ai apporté ces propositions. Je me serais attendu lorsqu'il y aurait une réunion importante, c'était à préparer. J'étais très préparé pour entendre les propositions des autres partis, de chefs de l'opposition. J'avais certaines questions à poser. Pour moi, j'ai été clair. Comme je l'ai été à la chef du Parti vert ce matin, et le processus en comité, nous avons déposé un projet de loi provisoire en juin. On aurait un débat en chambre, puis on serait envoyé en comité après la première lecture. Il y aurait deux ronds de consultation de chef de la province complémentaire. Monsieur le Président, à quelques moments, cette première ministre et à des groupes d'experts dont le travail était d'étudier le rapport fait par d'autres experts. Mais là, pour s'assurer que la population puisse faire confiance au processus démocratique, la première ministre refuse de lancer un groupe d'experts transparents et indépendants. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un enjeu aussi important, comment les campagnes sont financées, comment refusent-elles la part de tous les partis, la société civile et les organismes gouvernementaux? Réponse de la première ministre, quelque chose. D'abord, je crois qu'il y a un degré assez juste de consensus où il faut s'en aller. Comme j'ai dit, quand j'ai rencontré le chef du Parti vert, les suggestions qu'il a eues étaient alignées avec les propositions que j'avais apportées au chef de l'opposition, des partis de l'opposition. Je ne sais pas quelle est l'opinion des chefs de l'opposition parce qu'ils ne sont pas lancés dans une discussion substantielle. Et donc, je crois que le processus d'un comité permanent avec deux rondes de consultation à la province, on s'est engagé à inviter le directeur général des élections et avoir un deuxième délégué. Et une fois que le projet de loi soit là, moi, je crois qu'il y a assez d'occasions entre maintenant et l'automne pour tout le monde qui veut participer au débat, participe et pour avoir le meilleur projet de loi possible. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, la Première Ministre dit qu'il a un consensus et un plan qu'elle a écrit à sa table de cuisine pendant la fin de semaine. Est-ce qu'elle peut dire aux Ontariens quelle réunion publique sur les financements électoraux ? Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Est-ce qu'elle peut dire aux Ontariens quelles audiences publiques sur le financement électoral elle a ? Combien des organismes non gouvernementaux et des électeurs elle a consulté ? Et combien d'organismes ont fait des propositions dans ce document qu'elle a utilisé à sa cuisine de table ? Réponse la Première Ministre, voici ce que je ne suis pas prêt à faire, de retarder ce processus en ajoutant des processus, la création de nouveaux comités. Nous avons un processus entièrement légitime, c'est la définition du processus démocratique. Dans cette Assemblée législative, on rédige des mesures législatives, un projet de loi en consultation avec la province, on envoie un projet de loi pour des consultations. Ce que la chef du troisième parti propose, c'est un autre processus après lequel il y aurait des mesures législatives, un projet de loi et après lequel il y aurait des consultations. Afin d'avoir des changements d'ici le début janvier 2017, ça serait impossible. C'est ce que la chef du troisième parti propose, nous ne sommes pas prêts à le faire. Il y a eu beaucoup de discussions, il faut en avoir plus, mais sur des propositions substantielles et moi j'aimerais avancer là-dessus. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît ? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît ? Nouvelle question. La députée de Dufferin-Calden. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. J'ai partagé des histoires dévastatrices la semaine dernière parce que vous refusez la thérapie comportementale aux enfants. Il y a des milliers d'enfants aujourd'hui et nous voulons des réponses. En octobre 2015, Jean-Paul, un mois avant d'avoir cinq ans, a commencé sa thérapie de comportement interventaire. Maintenant, le ministère va arrêter ce travail parce qu'ils ont cinq ans. L'expérience de Jean-Paul démontre que l'ICI fonctionne. Est-ce que la ministre va revenir sur sa décision et laisser des gens qui ont plus de cinq ans qui puissent avoir ce traitement ? Merci. Veuillez vous asseoir. La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci. Je veux remercier la porte-parole du parti de l'opposition de cette question. Et c'est important et je reconnais les parents. Il y a beaucoup de gens qui étaient au webinaire et des centaines de parents ont dit que les experts cliniques nous ont intervenus, que l'intervention comportementale intensive est plus efficace pour les enfants qui ont moins de cinq ans. Ça veut dire que les enfants de plus de cinq ans ne sont pas dans le cadre de comportement qui s'applique. Les enfants qui ont plus de cinq ans, qui attendent des services, ont un financement de 8 000 $ qu'on leur donne maintenant afin qu'ils puissent être retirés des délais d'attente et recevoir des services. Et les parents peuvent acheter des services immédiatement. Et les enfants ne seront pas obligés d'attendre. Une fois que cet argent est dépensé, les parents peuvent avoir accès à des fonds publics pour des services d'autisme qui seront façonnés aux besoins des enfants. Merci. Question complémentaire. Les yeux au webinaire où vous essayez de justifier la décision, ce n'est pas ce que les parents veulent. Ils veulent la thérapie pour les enfants. Je veux citer d'une autre aide que j'ai reçue des parents. Le père a écrit, c'est malheureux que l'autisme n'a pas la même priorité que le cancer. Les deux n'ont pas de curement et coûtent beaucoup et dévastent les familles. Quand on parle du financement limité, pensez à l'autisme comme au cancer. Pensez ce que vous avez. Si c'était une déclaration que vous avez faite sur l'autisme et c'était remplacé pour le cancer. C'est exactement ce que vous faites avec les enfants qui ont le trouble de l'autisme. Il y a des milieux d'enfants ontariens qui entendent de l'intervention comportementale intensive aujourd'hui. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Interruption du Président. Je vous asseoir. Réponse la ministre. Monsieur le Président, je remercie la députée de la question. C'est une question importante. Je sais que c'est difficile d'avoir un enfant qui a des besoins spéciaux. Monsieur le Président, quand on m'a demandé, en tant qu'adjoint parlementaire, au ministre de l'époque des services à l'enfance et à la jeunesse, d'écrire le rapport des services spéciaux, j'ai eu le grand privilège. Et on a parlé aux familles qui ont des besoins spéciaux avec toutes sortes d'handicaments pour qu'ils reçoivent les renseignements nécessaires, pour qu'ils puissent naviguer un système compliqué, un système trop compliqué, pour les aider à trouver quelles étaient les meilleures preuves et quand un diagnostic est terminé pour les aider à recevoir les services nécessaires. C'est le travail le plus important que j'ai fait, Monsieur le Président. Réponse? Et Monsieur le Président, maintenant, en tant que ministre ontarienne des services à l'enfance et à la jeunesse, mon travail c'est de défendre, appuyer, protéger les enfants et de suivre les données probantes pour trouver le meilleur système. Merci, arrêtez d'attendre, veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question? La députée de Hamilton Mountain. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Nous avons des centaines de parents qui sont ici aujourd'hui, qui nous ont dit qu'ils sont en deuil quant à la perte du potentiel de leurs enfants. C'est inacceptable. Les enfants qui ont attendu parce que ce gouvernement a des mauvaises priorités doivent payer le prix. Ce gouvernement qui ne soutient pas les enfants qui ont de l'autisme et tire le tapis sous les pieds des parents, des enfants qui reçoivent ces services, ils méritent mieux. On ne devrait pas porter sur l'argent, mais sur les enfants et leur bien-être. Est-ce que la Première Ministre va faire ce qui s'impose et assurer que les enfants qui sont sur la liste d'atteint seront ajoutés au système suite à une clause de droits acquis? Interruption du Président. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. La Première Ministre. C'est une situation difficile qui nous touche au cœur. C'est clair qu'il y a beaucoup d'émotions investies par toutes les familles et des milliers de familles partout en Ontario. Moi, j'ai été la ministre de l'Éducation à un moment. J'ai travaillé avec la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. On a fait des changements au programme de l'autisme. Les éléments démographiques ont changé. Il y a davantage d'enfants qui sont nés avec l'autisme ou le spectre. Il faut continuer à changer le programme afin qu'il réponde aux besoins des enfants qui sont dans notre société. Il faut s'assurer que les enfants ne restent là sur la liste d'atteint. Et ce qui me préoccupe, c'est ce que les partis d'opposition proposent. Cela me préoccupe. Oui, vraiment. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. La première ministre. C'est inacceptable pour moi qu'on donne une situation à continuer, que les enfants restent sur la liste d'atteint et d'avoir pas de service. C'est inacceptable. On ne va pas laisser ça continuer. Monsieur le Président. Ce qui est inacceptable, c'est que cette première ministre fasse la interruption du Président. Il faut que je vous donne la parole. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce gouvernement a créé la liste d'atteintes. On n'est pas investissant dans les enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Maintenant, les enfants de plus de cinq ans vont payer le prix de l'erreur de ce gouvernement. Et ça, c'est inacceptable. On a des experts ici qui ont dit au gouvernement clairement que c'était tout un échec. Ces familles sont venues de partout de la province pour que leur voix soit entendue. Est-ce que la première ministre va l'écouter? Est-ce qu'elle va regarder les familles et leur dire que ça va faire ce qui s'impose et ajouter les enfants à des droits acquis qui ont plus de cinq ans? Monsieur le Président, ce que je dis aux familles, c'est qu'il faut faire ce qui s'impose. Et veuillez que 16 000 enfants de plus puissent reçoit du service. Chaque enfant qui souffre d'autisme reçoit les services nécessaires. Il y a une intensité continuelle qui est nécessaire. Ce qu'on fait, on donne de l'argent immédiatement afin que les parents puissent acheter l'argent. Mais ce n'est pas la fin. Il faut continuer et qu'on puisse avoir des nouveaux programmes qui vont donner tout un éventail de programmes intensifs. Et ça, c'est les services ABA. Je veux que chaque enfant de cette province puisse avoir les services appropriés. Je ne veux pas qu'il reste dans la liste d'attente et qu'il manque la chance. Et c'est pourquoi on fait ces changements, on fait ces investissements très importants. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît, arrêtez la pendule. Je demanderai... Comme j'ai expliqué, on ne peut pas avoir des réactions. Et je vais demander à la personne de sortir, s'il vous plaît. Si vous continuez, je vais enlever toutes les sections de la tribune. Pas de démonstration, s'il vous plaît. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Et comme on a discuté, il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Et beaucoup de ces familles, et des familles dans la circonscription d'Ottawa-Sud, ont accueilli l'annonce du gouvernement d'avoir de 333 millions de dollars pour des nouveaux services. Beaucoup de parents se sentent trahis et déçus de comment ce financement sera utilisé et quel impact sera là, aura pour leurs enfants. On a entendu ce matin, ils sont préoccupés, en particulier aux enfants qui ont plus de 5 ans. Et ce qui aura lieu avec leurs enfants, des enfants certains qui attendent dans une liste d'attente depuis de longues années. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut informer la Chambre si on va arrêter des services pour les enfants souffrant de l'autisme qui ont plus de 5 ans? Merci. La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Je remercie le député d'Ottawa-Sud, une question importante. Il y a eu une confusion quant aux améliorations qu'on fait aux services d'autisme en Ontario. Et je veux que ce soit clair, le gouvernement n'arrête pas les services pour les enfants souffrant de l'autisme qui ont plus de 5 ans. On cible les données probantes, scientifiques et ce que l'on espère nous dire que ce sera le meilleur résultat pour tous les enfants qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme. Interruption du Président. Le député de Leeds-Granville, je vous préviens. Veuillez continuer. Ce qu'on fait, Monsieur le Président, on donne ces familles le financement ponctuel de 8 000 $. Et quand cet argent sera dépensant, ils entreront dans un programme d'autisme amélioré basé sur les dernières données et probantes scientifiques. On va donner des services aux enfants de plus de 5 ans qui sont intensifs pendant une période plus longue et façonnés aux besoins de l'enfant. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup. Et je suis encouragé d'entendre qu'on va continuer à appuyer les enfants qui ont plus de 5 ans et que ces enfants vont recevoir des services immédiatement. Je veux assurer la chef du troisième parti que les députés de ce côté, aussi bien que tous les côtés, défendent les familles qui ont de l'autisme. Et je veux assurer que ça soit clair pour elles. N'essayez pas de dire que c'est votre enjeu. Pour que les gens reçoivent la bonne information, est-ce que la ministre peut nous expliquer et indiquer les programmes qui vont appuyer des enfants qui ont plus de 5 ans en Ontario? Le nouveau programme d'autisme en Ontario. Merci. La ministre. Merci. Et merci aux députés de cette question importante. Il y a certains points que je veux faire. D'abord, un nouveau programme sera plus simple d'accès. et ça n'est pas un système trop facile. Il y a juste un courant. Et quand un enfant entre dans un programme, un clinicien va faire une évaluation des besoins. Et chaque programme, le programme chaque enfant sera façonné pour les besoins que cet enfant a. Interruption du président. Juste après, elle a continué. La députée d'un montant de menthe une deuxième fois. Oui, continue. Même si le nouveau programme ne sera pas appelé ICI, les enfants de tout âge qui ont besoin de ces interventions plus intensives vont recevoir le niveau d'intensité nécessaire, livré mieux qu'il était fait dans le vieux programme. Ça veut dire que 16 000 ou plus d'enfants vont avoir accès au service. Et dans les deux ans, les listes d'attente seront réduites de moitié. Et j'espère que ça sera de 8 à 6 mois d'ici 2021. Merci. Une belle question, le député de Paris Saint-Moussac. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'état d'urgence, Madame la Présidente, la première ministre, à Ouattapiscate et à l'Armand. Quand on entend les défis directement, on ne pourrait pas croire que de telles conditions existent en Ontario, existeraient en Ontario. Est-ce que, Monsieur le Président, la première ministre, peut expliquer ce qu'on fait pour aider la collectivité de Ouattapiscate dans cette crise? Le ministre des Affaires autochtone, c'est une situation tragique, Monsieur le Président. Ce qui a lieu dans la situation aujourd'hui, c'est qu'hier, il y a eu une équipe de réponse d'urgence de l'Ontario qui est arrivée à Ouattapiscate à 14 heures. Une équipe d'experts de santé mentale, des spécialistes des services aux jeunes et d'autres travailleurs de santé mentale qui font une évaluation immédiate de la situation. En plus de ça, le conseil de bande de la Bay James a une équipe de réponse qui est allée à Ouattapiscate, qui est dans la Bay James. Et dimanche, le gouvernement fédéral a envoyé quelques experts pour traiter de cette crise. mercredi, le ministre ontarien de la Santé et des services à l'enfance et à la jeunesse et ronds à Ouattapiscate où on va recevoir l'évaluation des experts qui sont là aujourd'hui. De là, on va procéder à long terme. Merci. Question complémentaire? Encore une fois, à la première minute. Je félicite le gouvernement d'avoir des ressources immédiatement. C'est la chose qui s'impose de faire. Mais c'est le cinquième état d'urgence que la collectivité d'Ottawa-Piscate a déclaré depuis dix ans. Il y a des problèmes systémiques, le logement inadéquat, le contrôle des inondations, l'accès à l'eau potable, les ressources en éducation qui sont mauvaises, ça a posé beaucoup de problèmes à la collectivité. Ça va au-delà d'une seule réserve des Premières Nations sur la côte de la Bay James. Est-ce que la première ministre peut expliquer comment on va briser le cycle des crises et avoir des mesures qui auront un résultat à long terme pour aider les jeunes à Oti-Pasque et dans d'autres collectivités de Premières Nations éloignées? Réponse le ministre? Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé et les Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et moi, en concertation avec la ministre des Services à l'Enfance et à la jeunesse, on ira à Thoreau-Piscate. Avec nous dans ce voyage, il y aura le chef national, Perry Bellegarde, qui représente l'Assemblée des Premières Nations, le chef régional qui est le représentant de la province pour l'Assemblée des Premières Nations. Et je vais dire, nous tous, du côté du gouvernement et dans l'Assemblée législative, on a été dévasté quand on a entendu des onze tentatives de suicide qui ont eu samedi. Dix sur les onze étaient des jeunes. On travaille non seulement avec le gouvernement fédéral et cette idée du gouvernement, le fait qu'on change la relation. et je sais qu'en 2012, le gouvernement de Patrick Brown a fermé le centre. Nouvelle question. Le député de Bermade-Gore Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Cette fin de semaine, la Première ministre, dans sa cuisine, a écrit un plan pendant la fin de semaine pour avoir un impact à la démocratie de plus de 14 millions d'Ontariens et ontariens. Ce changement va faire des changements assez longs. C'est seulement trois semaines, il est à la fin de la séance. D'ici la fin mai, plutôt. Combien de travail a commencé avant que la Première ministre s'est assise avec les chefs des conservateurs et des lignes démocrates? La Première ministre, comme j'ai expliqué, et je me préparais pour une réunion importante avec les chefs de l'opposition et j'avais hâte de voir les règles ailleurs, les questions qui étaient soulevées, la discussion publique, et je préparais à avancer certaines propositions et poser des questions des chefs de l'opposition. Je m'aurais attendu que les chefs des partis de l'opposition auraient fait la même chose. qu'ils auraient préparé pour une réunion une conversation importante. Dans tout cas, le projet de loi n'a pas été encore rédigé. On propose de le déposer au printemps et j'espère que je vais entendre les chefs de l'opposition. et j'ai déjà, comme j'ai entendu, le chef du Parti vert, ce qu'ils pensent. Merci. Question complémentaire. Merci. On sait déjà que pendant le processus budgétaire, les libéraux avaient déjà élaboré le budget avant que les consultations pré-budgétaires avaient terminé. On sait que la Première ministre n'est pas d'accord avec le fait de faire des consultations d'abord et écrire des mesures législatives par la suite. Avec cet enjeu-ci, il semble qu'on va avoir le même résultat. La Première ministre a déjà indiqué que certains des processus ont déjà commencé. C'est fait avant que la Première ministre ait consulté qui que ce soit. les experts non-partisans, les chefs d'autres partis politiques et la société civile et consulté avec les ontariés en général. Donc, ma question est la suivante. Combien du processus est-ce qu'on a déjà commencé et combien du projet de loi a été déjà élaboré? La vice-première ministre, on entend la critique sur le processus, mais on va parler de la substance. La Première ministre a donné des propositions et il faut parler de la substance de la question. Est-ce qu'ils croient qu'on a besoin de réformer les règles sur la publicité des tierces et avoir des limites sur la publicité? Oui ou non? Est-ce que les partis de l'opposition sont d'accord qu'il faut interdire des dons des personnes morales et des syndicats? Oui ou non? Est-ce que les partis de l'opposition croient qu'il faut réduire le montant maximal des contributions politiques? Oui ou non? Est-ce qu'ils croient qu'il faut avoir des limites sur les prêts et les garanties de prêts? Oui ou non? Est-ce qu'ils croient qu'il faut avoir la réforme des règles de dépense? Oui ou non? On a, pour les élections partielles, on a de bonnes réformes, on veut avoir l'opinion de l'opposition. Merci. Une nouvelle question, la députée de Bramley-Springdale. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Ce gouvernement veut prendre des décisions qui bénéficient les Ontariens. Aujourd'hui et dans l'avenir. Et quand vous regardez les propositions dans le budget de 2016, le mandat est très clair. Le gouvernement est un chef de file, il essaie de faire des choses contre le changement climatique et avoir un système électrique qui est propre. Mes constituants ont des questions quant au système énergétique et 90% de l'électricité est sans émissions de gaz à effet de serre, ce qui plaît beaucoup de gens et qui est un résultat du leadership de ce gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats de cette structure et comment cela va bénéficier la province? Merci. Merci à la députée de sa question. Le gouvernement va optimiser le réseau électrique et l'expérience du consommateur. Nous voulons, nous avons éliminé l'utilisation du charbon aux fins d'électricité et les entreprises ont investi 34 milliards de dollars dans le secteur électrique et dans les lignes de transport d'électricité. Nous allons remettre à nouveau les centrales nucléaires de Darlington et nous allons maintenir le tarif à 0,5 pour 5 cents du kilowatt-hour de l'énergie propre. Nous allons créer des milliards de dollars en activité économique et créer plus de 60 000 emplois. Et l'utilisation de Darlington au Pickering va permettre d'économiser 600 millions de dollars. Et il y a d'autres choses, mais je vais en parler pendant le complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Merci de ses investissements sur l'énergie propre, la participation dans l'économie faible en carbone. Nous voulons être le leader dans le domaine de l'innovation. Nous voulons faire davantage pour avoir une économie de faible teneur en carbone. Et nous voulons comment les entreprises et les personnes pourront s'adapter. Comme le ministre l'a dit, la facture d'électricité ne va pas augmenter avec le système ou le programme de carbone, d'échange et de plafonnement. Et qu'est-ce que les entreprises et les familles pourront payer davantage? Comment le ministre va gérer la facture d'électricité pour le consommateur? Nous avons déposé plusieurs mesures pour aider les contribuables. Nous allons éliminer le rédicat de la dette ou le taux d'ajustement en 2015. Nous avons également un programme pour les familles à faible revenu. Et cela permet à ces familles d'économiser 400 dollars avec le retrait du rédicat de la dette. Nous avons un plan d'économique pour les petites entreprises et les moyens d'entreprise à conserver et économiser pour leurs factures d'électricité. Nous allons également prolonger les initiatives et demander aux grands consommateurs de limiter leur consommation pendant les périodes de pointe. Et un grand nombre d'entreprises permettent d'économiser maintenant 25 % de leurs factures d'électricité. Notre travail donne des résultats et nous allons continuer sur cette voie. L'éputé de Lenton, Kent Middlesex, ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, le National Post a exposé un rapport secret sur les 5 milliards de dollars de B.S. aux entreprises. Et finalement, ces programmes favorisent les grandes entreprises qui n'ont pas besoin de ces subventions. La VEG a déjà confirmé son choisi par le Parti libéral pour recevoir des subventions. Et le gouvernement n'assure même pas le suivi des résultats de ces subventions. J'ai demandé au ministère économique pour... J'attends toujours une réponse. Ma question est toute simple. Est-ce que la première ministre va rendre publiques toutes les subventions et les crédits aux grandes entreprises sous le mandat libéral, qu'est-ce qu'elle cache si elle ne fait pas? La ministre du Développement économique, de l'Emploi et des infrastructures. Monsieur le Président, je serais heureux de rendre publiques tous les investissements auprès des entreprises. Nous avons investi 2,8 milliards de dollars. Cela, on parle de 29 milliards d'investissements du secteur privé en Ontario plutôt qu'ailleurs dans le monde. C'est-à-dire 106 000 emplois qui sont créés ou maintenus en Ontario grâce à ces investissements. La question qu'il faut se poser est qu'est-ce que le député pense? Est-ce qu'il est... Je sais qu'il y a un problème avec cet enjeu. Lorsqu'il était député à Ottawa, j'ai des photos avec le député de l'opposition que je ne vais pas montrer à Béry comme tous les investissements qu'on a faits. Est-ce qu'il va apprécier les investissements? Quelle est sa position à cet égard? Intervention du Président? Rappel à l'ordre complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier du fait que le gouvernement est d'accord qu'il va présenter les listes. Nous voulons savoir quand est-ce que cette liste sera rendue disponible. On parle de 5 milliards d'appuis aux entreprises. Je sais que les plus grandes entreprises ont reçu la part d'Union de ce financement. Nous savons également que le ministre du Développement économique n'a aucune idée sur le fait si ses investissements, ses crédits permettent de créer des emplois. Et il n'y a pas eu souvent de demandes de processus. Et finalement, la première, l'une, est à choisir les entreprises qui reçoivent les crédits par invitation seulement. Il y a un grand nombre de donateurs au Parti libéral qui ont reçu du BS d'entreprise. Va-t-elle nous dire quelles entreprises ont-elles été invitées pour recevoir ces subventions ? Ou a-t-elle utilisé une liste ? Ou bien est-ce que ça va prendre une enquête publique ministrée ? M. le Président, je crois que les Ontariens sont très curieux. Où ça va ? Quelle est la position du chef de l'opposition du 2,8 milliards de dollars qui ont appuyé 160 000 emplois. Je vais vous envoyer une photo de l'opposition à Berry avec un dessin des investissements. Voici ce qu'il a dit ce jour. Et l'argent du financement en innovation et en créativité, l'intervention du Président, député Stormont Dandas, Sud-Langueri, peut se déplacer, mais je sais toujours où il est. Je voudrais compléter. Et il ajoute, celui sera un actif stratégique pour l'innovation à l'échelle planétaire. Nous créons des entreprises, nous créons des emplois. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Comme on sait, le budget 2007 a également éliminé la volonté du gouvernement d'éliminer la pauvreté. Et qu'il y a de moins en moins de personnel. On pense que le gouvernement pense qu'un élève de 12 ans est un adolescent. Et c'est l'échec auprès des familles. Les parents, particulièrement les femmes, doivent, ne peuvent pas réintégrer le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. Pourquoi en 2016, le gouvernement n'a pas une politique en matière de soutien de garde? M. le ministre de l'Éducation, en fait, nous avons une politique très élaborée en matière de soins de garde. Nous avons consulté le secteur. Et on s'est débarrassé d'une ancienne loi. Nous avons déposé des soins de garde à la pré-enfance et qui clarifie la situation en matière de permis de services de garderie. Et nous avons également plusieurs nouvelles réglementations pour avoir de meilleures places dans soins de garderie sans permis. nous avons une politique pour avoir des services de garde à la petite enfance, plus que tout autre gouvernement au cours des 30 dernières années. Complementaire. Merci, M. le Président. Les prestateurs de soins de garde, les professionnels et les parents ont dit qu'ils n'appuient pas la réglementation et les modifications et qu'en 2016, le budget, il n'y a pas d'argent pour les services de garde. Ma question à la ministre est un gouvernement qui avait promis de faire une priorité des soins de garde. Ça prend combien de temps avant qu'une priorité devienne une réalité? Nous avons les services de garde les plus chers dans le pays et la liste d'attente augmente. Et j'espère qu'ils ne vont pas retirer les enfants de la liste comme ils l'ont fait avec l'autisme. Comment pouvons-nous nous assurer qu'il y ait des services de garde abordables? Je sais que le gouvernement fédéral ne garantit pas que la province allait recevoir le financement. Est-ce que la ministre dit qu'elle aura l'argent dans le budget ou selon les promesses du fédéral, oui ou non? Ce que je peux dire, notre gouvernement et notre bilan en matière de soins de garde, depuis 2003, le gouvernement a doublé de financement à plus d'un milliard de dollars annuellement. En 2016, cette année, le ministre va assurer 1,05 milliard de dollars à 48, 47 municipalités, soit une augmentation à la hauteur de 68 millions. Et ainsi, l'augmentation du financement continue. En plus, nous allons investir 2,69 millions de dollars sur trois ans pour subventionner les salaires des travailleurs ou des éducateurs. On a commencé l'année dernière avec une subvention d'une heure, d'un dollar de l'heure, et finalement, nous avons une augmentation de 2 dollars de l'heure et finalement, on parle d'une subvention qui passe de 18 dollars de l'heure à 20 dollars de l'heure. Ma question est responsable de la condition féminine et nous sommes tous fiers de notre fonction civile. Est-ce que le ministre est du Comité permanent sur la violence et l'intimidation? Le gouvernement veut avoir des actions, ainsi que des dépôts de projets de loi aux victimes et de s'attaquer à ce problème sur les campus universitaires à l'Ontario. Je suis fier de dire qu'il y a un groupe de master-conscription qui va participer d'avoir du gouvernement des filles et le groupe de leadership de la huitième année. Et ainsi que leurs enseignants, j'ai visité l'école récemment, bien qu'ils soient ici et voulaient faire avoir un forum sur la stratégie du gouvernement. Et c'est que la présentation va mettre l'accent sur le cursus scolaire et cela va aider 85 millions de personnes. Et voulez-vous informer la Chambre? Quelles sont les signes directrices concernant l'aide aux survivants d'actes de violence et d'abus à caractère sexuel? Je voudrais remercier la députée pour son travail du comité permanent sur la violence et le harcèlement à caractère sexuel. Nous sommes fiers. Nous avons les élèves de l'école secondaire appelé le gouvernement des filles et notre plan d'action et notre campagne a rejoint plus de 85 millions de personnes. Et je suis heureuse d'avoir adopté le projet de loi 132. Nous avons lancé la marche ensemble d'une stratégie à long terme avec les Premières Nations, soit un investissement à la hauteur de 118 millions de dollars pour mettre en place des stratégies. Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne, ainsi que tous les prestataires de soins et de services et aux familles pour s'attaquer à ce problème. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la ministre pour sa question. L'Ontario est un leader en matière de violence et de harcèlement à caractère sexuel. Je sais que la ministre parle également de l'importance du travail. La ministre a assumé le leadership des problèmes affectés par les jeunes femmes. Et je sais que c'est apprécié. Voulez-vous informer la Chambre, y compris les jeunes femmes de ma circonscription, concernant les programmes dans le directeur sur le secrétariat, quels sont les outils et les signes directrices pour avoir un avenir brillant? Merci, M. le Président. Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer la participation à l'économie dans notre société. L'Ontario est le premier endroit au Canada d'avoir déposé avec une conformité qui a été adoptée en 2014. À cause de cette réglementation, les entreprises du TSX doivent signaler concernant le nombre de femmes au conseil d'administration et le secrétariat des femmes à des programmes pour aider les familles à faible revenu et les entreprises à faible revenu pour mettre en place ces programmes. Et cela assure des services à plus de 1 400 femmes à gérer une entreprise. Et nous avons également les programmes pour les femmes qui sont victimes avec un appui spécialisé. Et plus de 3 000 personnes, femmes, ont participé à ce programme. Merci. Étant donné qu'il n'y a aucune mise en voie différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. Merci.